Fatima Mbaye vient de Mauritanie, son CV, avocate depuis 25 ans. Un combat de tous les jours et une première dans un pays africain musulman. Dans mon pays, ça a été très difficile parce que le métier d'avocat est un métier d'élite, donc qui est réservé uniquement à la jante masculine. Et donc moi, j'ai choisi, bien sûr avec l'appui de ma famille, d'oser ouvrir les portes, casser les barrières et dire non, il faut que les femmes accèdent à ce métier-là. Au fil du temps, celle qui dénonce l'esclavage dans son pays et une société d'hommes dit avoir appris à se faire respecter. Une expérience qu'elle est venue partager ici à Paris. Je cherche une seule chose, je dis quoi ? Je cherche à obtenir le divorce. Elle m'a dit, j'ai 13 ans. Et je lui ai dit, tu as été mariée à quelle date ? Elle m'a dit, j'ai été mariée en 2008. Donc tu vois, 2013-2008, ça veut dire qu'elle a été mariée à 9 ans. Ce qui est inadmissible. Inadmissible, car c'est un peu son histoire derrière ce sourire. Mariée contre son gré à 12 ans, à 18, elle a déjà 3 enfants. Malgré tout, elle demandera le divorce, le jour où elle obtient le baccalauréat. Sa conviction depuis, que toutes les femmes en Mauritanie peuvent y arriver, elles aussi. Elle essaie de donner de son mieux pour amener les femmes à connaître leurs droits et leurs devoirs et les défendre. Et ça, c'est des qualités qui sont rares chez la femme mauritanienne. Elle brise les tabous. Fatima Mbaye, invitée du Forum mondial des femmes francophones, est devenue un exemple à suivre en Mauritanie et aussi ailleurs en Afrique, continent où la guerre n'épargne pas les femmes, souvent victimes de crimes sexuels. Je suis là pour accompagner et surtout joindre ma voix à la voix de toutes les femmes qui sont présentes à ce forum pour dire, in office, c'est neuf, assez, c'est assez, et trop, c'est trop. Surtout ne pas se taire, le mot d'ordre de cette avocate d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada